C'est un plaisir de vous retrouver, chers internautes, pour ce moment de méditation et de prière. Nous voilà déjà à la troisième semaine de programme qui a pour thème central du sein de notre urgent besoin à vos congés. Voilà maintenant un mois que nous vivons ce confinement tant bien que mal. Voilà un mois que nous sommes entrés en guerre contre cet ennemi invisible, mais si terrible. Voici un mois que notre foi est souvent éprouvée. Pourquoi ? Mais rassurons-nous et lisons en ce qui nous est promis dans Deutéronome 31 au verset 8. L'Éternel marchera lui-même devant toi. Il sera lui-même avec toi. Il ne te délaissera point. Il ne t'abandonnera point. Ne crains point. Il ne t'effraie point. Je vous engage à garder la foi et à être serein au sein de la bataille. Dieu combat avec nous. Notre texte d'aujourd'hui se trouve dans le psaume 20 au verset 7 et 8. Lisons ensemble. Je sais déjà que l'Éternel sauve son loin. Il l'exaucera des cieux, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa droite. Ceux qui s'appuient, ceux-ci s'appuient sur leur charme, ceux-là sur leurs chevaux. Nous, nous invoquons le nom de l'Éternel, notre Dieu. Dans ce psaume, il est aussi parlé de bataille. Le roi David doit livrer bataille et le peuple prie pour sa protection et sa victoire. Comme David, nous avons besoin de protection contre cet ennemi invisible que le Covid-19. Comme nous avons besoin de protection contre le péché, encore un ennemi invisible. Notre ennemi est plus puissant que nous. C'est pourquoi nous avons besoin de prier plus que jamais. Seigneur, délivre-nous de ce mal et accorde-nous la victoire. Le verset 7 qui nous intéresse affirme la parfaite assurance du peuple quant à sa victoire. Car Dieu exaucera cette prière en agissant. Lui, le grand commandant de l'armée céleste. Nous aussi, nous vaincrons le Covid-19 comme le péché, en invoquant le nom de notre Seigneur. Nous nous appuyons sur lui, sur sa force, et non sur notre propre sagesse ou intelligence, comme ceux du verset 8 qui s'appuient sur leurs chars ou leurs chevaux. Notre force contre le Covid-19 réside dans le respect des gestes barrières. Tout comme la victoire contre le péché n'est possible qu'en portant l'armure de Dieu. Aujourd'hui, notre foi est mise à rude épreuve. Ne doutons pas, ne chancelons pas, et fortifions notre foi par l'étude de la parole de Dieu. Quelle soit notre assurance de victoire dans les combats que nous menons, ou que nous aurons à mener à l'avenir. C'est ce que confirme le texte de méditation, extrait de « Paraboles de Jésus » à la page 146. Je vous invite à prêter une oreille attentive à ce que nous dit ce roi. « Que la parole du Christ soit notre assurance. » Ne nous a-t-il pas conviés à venir à lui ? Évitons de parler de nos sujets de découragement. Nous y perdrions beaucoup. En regardant aux apparences, en murmurant quand surviennent les difficultés, nous mettons en évidence une foi faible et défaillante. Parlons et agissons comme si notre foi était invincible. Le Seigneur est riche en ressources. Il est le maître de l'univers. Avec foi, levons les yeux vers le ciel, vers celui qui possède la lumière, la puissance, et peut agir avec efficacité. La foi est l'essence primordiale de notre vie chrétienne. Et au fait, que signifie parler et agir avec par la foi ? Si notre foi est vacillante, comment pouvons-nous la fortifier ? Lisons dans Romains 10 au verset 17. « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Aujourd'hui, pourquoi ne pas partager avec quelqu'un une expérience où Dieu a fait grandir notre foi ? Ou donner le témoignage d'une prière exaucée ? Notre sujet de gratitude du moment est le suivant. Louons le Seigneur pour le message de santé qu'il nous a donné et qui permet d'être plus fort face à la maladie et les affections. ou louons Dieu pour les nombreuses façons dont il nous permet de partager ce message de santé avec nous ? Alors, prions. Prions pour que Dieu continue à nous aider à devenir un peuple ayant une foi forte, car nous savons que des épreuves beaucoup plus difficiles nous attendent. Prions pour l'effusion du Saint-Esprit sur le peuple de Dieu, afin que l'œuvre puisse être achevée et que nous puissions rentrer à la maison. Prions pour la sagesse des pasteurs et des administrateurs qui cherchent à réconforter, encourager et diriger au milieu du chaos. Prions pour que notre peuple fasse de son mieux pour vivre selon les principes de santé qui nous ont été donnés, enseignés, sachant que notre corps peut avoir un système immunitaire fort. Enfin, prions pour que l'amour de Dieu nous remplisse, nous émeuve, nous brise à nouveau le cœur, au point de ne pas pouvoir le contenir et que nous le partageons avec ceux qui ont perdu l'espoir. Pour clôturer ce moment, je vous invite à prier avec moi. Accueillons la tête. Notre Seigneur Jésus, nous te remercions de ce moment privilégié que tu nous accordes, de pouvoir partager avec ceux qui nous écoutent ces messages de réconfort, de réconfort pour notre foi dans ce moment difficile de confinement. Nous te présentons tous ces sujets de prière. Exhaustes-les. Fantifie-nous, Seigneur, et aide-nous à traverser cette épreuve et à en sortir plus fort pour te servir. Nous t'avons prié, non pas nous en soyons dignes, mais nous t'en fiches Jésus pour ta gloire. Amen. Merci pour votre attention. Que Dieu vous fortifie. et à bientôt.